Bonjour, merci d'être là. Encore une fois, on continue les travaux de l'Église-Unie. On prend un petit détour pour parler de ce qui est arrivé très récemment. Un groupe de pasteurs et de leaders de l'Église-Unie du Canada a envoyé une lettre ouverte au nouveau premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et nous avons avec nous Éric, qui est un des consignataires de cette lettre. Alors, Éric, peux-tu nous dire rapidement qu'est-ce que vous vouliez dire au nouveau premier ministre de l'Ontario? En résumé, il n'y a aucune personne qui a mis son nom sur cette lettre-là qui n'est pas reconnaissant que l'Ontario fait face à des défis fiscales et sociaux. Et ce qu'on est reconnaissant, c'est que ces changements sont nécessaires. Pourtant, ce qu'on aimerait aussi souligner, c'est pendant qu'on fait ces transitions nécessaires, c'est garder un oeil sur les plus vulnérables, les gens qui ont moins d'accès à l'école, les gens qui ont besoin d'une bonne éducation sexuelle, les gens qui ont besoin d'accès à un hébergement souvent séné par le gouvernement. Ce n'est pas pour influencer l'agenda du gouvernement, c'est pour souligner une certaine reconnaissance des gens à besoin qui, normalement, n'ont pas de voix. Et certains diraient, peut-être à cause du passé de l'Église associé avec l'État, que certains pourraient croire que non, il ne faut pas mélanger l'Église et la politique. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Justement, je dirais que dans un certain sens, les concepteurs de cette lettre, dont je fais partie de ce petit groupe qu'il a commencé, sont en accord avec ça. Lisez la lettre très spécifiquement, puis vous allez voir que nous ne sommes pas en train de faire du lobbying traditionnel. La lettre est écrite avec une ouverture d'espoir que notre gouvernement du jour va gouverner pour tout le monde, et on leur souhaite du succès parce que, quand même, on est des citoyens, des payeurs de taxes, nos enfants vont aux écoles, on a accès les mêmes écoles, les mêmes hôpitaux et les mêmes services sociaux. C'est une demande de discours parce qu'on pense, à titre de leader, et à 85 000 et plus familles en Ontario, que nous avons une certaine expertise à intégrer des gens dans une discussion globale. Ça fait que ce n'est pas vraiment la politique que nous faisions. Nous partageons notre version de l'Évangile, qui est l'inclusion, et même pas nécessairement, comme j'ai dit, pour définir un agenda. Est-ce que, je ne peux pas m'empêcher, est-ce que vous avez eu une réponse? Bien, jusqu'à date, non, on n'est pas surpris. Puis même à ça, ce n'est pas une question d'être reconnaissant de ça en désespoir. Il y a déjà des plans en fonction pour écrire un deuxième, puis moi, personnellement, j'espère un troisième et une quatrième lettre. J'essaie personnellement, comme une des signatures des gens qui ont signé la lettre, de garder un horizon plus long. Je pense qu'avec l'invitation de Premier Ford à dire que l'Église était pour avoir un voie, c'est de prendre le temps de cultiver nos relations locales aussi. Alors, le fait qu'il n'ait pas répondu, ça n'a rien à faire avec notre persévérance. Quand même, pour les gens d'Ontario, mais pour tout le monde à travers le Canada qui peut-être se demandent à quoi ça sert, ces campagnes de lettres-là? Certains, peut-être un peu plus scéniques, vont dire, bon, ils ouvrent ça, ils mettent ça à la poubelle, puis ils passent à autre chose. C'est les gros lobbies, c'est l'argent qui parle. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui sont peut-être un peu plus scéniques, qui disent que ça ne sert peut-être à rien, ces lettres-là? OK. Premièrement, bien, je dirais qu'il y en a trois que je vais souligner. La première, c'est, même si on pense, et surtout, je pense que ça fait partie d'une pensée chrétienne religieuse, c'est même qu'on pense qu'on a le moindre d'espoir. C'est comme un grain de moutarde qui va pousser. Il faut le faire quand même. Je peux dire que la deuxième, c'est quelque chose qu'on a découvert en courte de route, c'est que les 260, en montant de pasteurs qui sont rejoints ensemble, on s'est découverts. Et comme on fait du bénévolat, on est bénis par ça. Et donc, la deuxième raison, c'est que tu connais ton histoire, tu connais tes valeurs. Puis la troisième chose, c'est que ce n'est pas la politique qu'on fait de tous les jours. Je peux comprendre les gens cyniques et dire, OK, manifester dans les rues, puis ce n'est pas nécessaire la meilleure chose, il devrait y avoir une séparation d'État et Église. Puis c'est ça que nous avons fait. Nous sommes en train, pas de juger le gouvernement parce que c'est un conservateur. Un gouvernement conservateur est non libéral ou NPD ou verte. C'est de dire, c'est le gouvernement du jour. Et moi, je dis, c'est l'attitude qu'on a prise, c'est d'appeler les accueilleuses de l'arbre et venir nous rejoindre pour tout le monde, sans jugement. Bien, merci Éric pour ton engagement. Merci pour ton engagement pour ceux qui ont moins de voix, je peux dire, dans notre société, qui ont moins de pouvoir. Merci beaucoup. Merci Stéphane pour l'opportunité de partager notre vision. Et merci de continuer à nous regarder. On continue à suivre et à couvrir tous les débats, tous les points intéressants de ce Conseil général. Merci d'être là. À la prochaine. Bye bye.